Dans l'épisode d'aujourd'hui, Tesla met fin au suspense, la sortie du modèle Y Refresh ne sera pas prévue en 2024, Tesla vs BYD dans une lutte acharnée pour le contrôle du marché mondial des véhicules électriques, et enfin on verra le projet de méga station de superchargeurs de Tesla en Californie avec 164 bornes de recharge, des hauts vents solaires et des mégapacks. Tesla met fin au suspense, la sortie du modèle Y Refresh ne sera pas prévue en 2024. Fini les spéculations, Tesla a mis fin aux rumeurs d'une sortie imminente du modèle Y Refresh aux Etats-Unis. La marque a confirmé que le projet Juniper, nom de code de cette nouvelle mise à jour, ne verra pas le jour cette année. En clarifiant ces plans, Tesla vise à encourager les clients potentiels à ne pas retarder leur achat sur le modèle actuel. Les rumeurs sur la sortie du modèle Y Refresh démenties ? Depuis le lancement réussi du modèle 3 Refresh en 2023, de nombreuses rumeurs avaient commencé à circuler sur une éventuelle mise à jour du modèle Y. De plus, la spéculation a été intensifiée par des rapports suggérant que la production en série débutera cette année. Pour rappel, le projet Heidland pour le modèle 3 comprenait des améliorations significatives du design intérieur et extérieur, ainsi que des ajustements visant à améliorer l'expérience de conduite. Cependant, la marque a clarifié que ces changements ne seraient pas reproduits pour le modèle Y aussitôt. Dans une note interne adressée à ses bureaux de vente, Tesla a souligné que le lancement du modèle Y Refresh ne serait pas prévu cette année. Nous pouvons maintenant confirmer qu'aucun rafraîchissement du modèle Y n'est prévu cette année en Amérique du Nord. C'est le meilleur moment pour acheter un véhicule Tesla. Tesla a communiqué ce sentiment à ses conseillers en livraison afin qu'ils le transmettent aux clients qui s'informent sur le rafraîchissement du véhicule. Point de discussion sur le modèle Y Refresh. Nous avons entendu vos commentaires selon lesquels certains clients retardent leur commande de modèle Y car ils anticipent un rafraîchissement similaire à celui du modèle 3. Il est important que nous communiquions de manière transparente sur le fait qu'il n'y aura pas de rafraîchissement du modèle Y cette année. Il n'y a pas meilleur moment pour que les clients commencent à conduire le véhicule le plus vendu au monde. En plus du crédit d'impôt fédéral de 7500 dollars pour les clients éligibles, nous avons fourni une liste des incitations actuelles pour les propriétaires existants et les nouveaux clients. Cette clarification permettra aux consommateurs de prendre des décisions d'achat en toute connaissance de cause. En effet, l'attente prolongée d'une mise à jour potentielle du modèle Y a probablement freiné les ventes. Les clients ne voulaient pas acheter un nouveau modèle Y qui pourrait être obsolète rapidement. Stratégie pour stimuler les ventes Pour encourager les ventes actuelles, Tesla propose diverses incitations, notamment l'application du nouveau crédit d'impôt fédéral pour les véhicules électriques aux Etats-Unis. Le transfert de fonctionnalités telles que la conduite autonome totale, FSD et l'accès gratuit au superchargeur à vie peut également représenter une économie significative pour les acheteurs potentiels. La décision de Tesla de communiquer ouvertement cette nouvelle marque un changement notable dans sa stratégie de communication. Pourtant, la société est auparavant discrète sur les mises à jour de ses produits. Elle laissait souvent volontairement planer le mystère. Désormais, elle adopte une approche plus proactive pour répondre aux attentes des consommateurs et dissiper les rumeurs non fondées. Des perspectives pour l'avenir, la possibilité de mise à jour importante. La confirmation de l'absence du modèle Y refresh ne signifie pas nécessairement qu'aucune évolution ne se produira. Toutefois, Tesla est réputée pour intégrer régulièrement des améliorations à ses véhicules. Elle le fait sans nécessairement les qualifier de rafraîchissement selon les normes traditionnelles. Par conséquent, des modifications significatives pourraient être apportées au modèle Y au fil du temps. En effet, Tesla a déjà déployé une de ses corrections mineures sur ce modèle en Chine l'année dernière, en attendant qu'avec impatience qu'elle soit répercutée sur les modèles Y produits à Berlin. Tesla et BYD dominent le marché mondial des véhicules électriques en 2023, mais qui prendra le contrôle ? En 2023, Tesla et BYD se sont imposés comme les leaders incontestés du marché mondial des voitures électriques. Cela s'est produit alors que l'industrie en question a enregistré une croissance explosive de 40% par rapport à 2022. Plus de 13,6 millions de voitures rechargeables ont été vendues l'année dernière, dont près de 9,5 millions étaient entièrement électriques. Ce chiffre représente environ 16% des ventes totales de voitures dans le monde. Tesla vs BYD, une rivalité féroce pour la domination du marché mondial des véhicules électriques. Le constructeur chinois BYD a réalisé une performance exceptionnelle en 2023 en surpassant Tesla et ses concurrents en termes de vente de voitures rechargeables. En cumulant les ventes de ses modèles hybrides et 100% électriques, BYD a atteint un total de plus de 3 millions d'unités vendues l'année dernière. Cependant, dans le segment des voitures 100% électriques, Tesla maintient sa position de leader avec plus de 1,8 millions d'immatriculations. En outre, BYD suit de près avec 1,57 millions d'unités vendues, témoignant d'une croissance impressionnante qui pourrait le placer en tête du marché dans un avenir proche. La combinaison des ventes de Tesla et BYD représente désormais 35,6% de toutes les immatriculations des voitures rechargeables, renforçant leur position dominante. En outre, le groupe Volkswagen, Gili, Volvo et Saïk figurent parmi les autres acteurs majeurs avec des parts de marché respectives de 7,3%, 6,8% et 5,8%. Pourtant, leurs parts de marché ont chacune légèrement baissé par rapport à 2022. Selon les données d'Evy Volumes, ces cinq marques ont enregistré ensemble plus de 7,5 millions d'immatriculations, représentant 55% du marché. Tesla vs BYD, la course féroce à l'électrique. La concurrence entre Tesla et BYD est féroce et devrait s'intensifier dans les années à venir. L'année 2023 a été le théâtre de cette compétition intense. Comme on l'a vu, l'écart entre les deux concurrents se creuse par rapport à 2022. BYD a en effet vendu plus de 1,22 millions d'unités de plus par rapport à Tesla. De janvier à septembre 2023, Tesla a toujours revendiqué la plus grande part de vente de véhicules 100% électriques. Cependant, pour la première fois, le géant des véhicules électriques avait été devancé par BYD durant le dernier trimestre. Ce dernier avait vendu 526 400 unités, tandis que Tesla en avait livré 484 500. Elon Musk, le PDG de Tesla, a même déjà affirmé que les marques chinoises pourraient potentiellement démolir les constructeurs mondiaux s'ils ne sont pas freinés par des barrières commerciales. Pour pallier cela, la marque chinoise prévoit de construire une usine au Mexique pour étendre sa présence en Amérique du Nord, en réponse à la domination de Tesla sur le marché chinois des véhicules électriques. Par ailleurs, cette rivalité est bénéfique pour l'industrie car elle stimule l'innovation et la baisse des prix. D'autres constructeurs comme Volkswagen, Hyundai et dernièrement Toyota se joignent à la course, ce qui rend la compétition encore plus féroce. A titre d'exemple, Toyota autrefois opposé aux véhicules électriques prend désormais des mesures importantes pour s'engager dans ce secteur. La marque investit massivement dans son usine à Kentucky pour soutenir la production de ses futurs modèles électriques. De même, des ingénieurs de Ferrari ont été récemment surpris en train de tester une Tesla Model S. Il s'agit d'un signe qui montre que même les marques les plus prestigieuses s'adaptent à l'évolution du marché. Projet de méga station de superchargeur Tesla en Californie Tesla s'apprête à construire en Californie une méga station de superchargeur jamais conçue dans le monde. Cette installation révolutionnaire préfigure l'avenir de la recharge électrique, alliant performance, durabilité et une vision holistique de l'énergie. Le nouveau plus grand superchargeur du monde arrive bientôt dans le comté de Kern en Californie. D'après mes calculs, 164 places de recharge sont prévues dans le cadre d'un nouveau projet de micro-réseau à proximité de l'autoroute L5 près de Lost Hills. Le site comprendra 16 chargeurs de type pull-throof et des auvents solaires au-dessus de chaque place de stationnement. Aperçu de la méga station superchargeur Tesla en Californie. Le réseau superchargeur de Tesla est déjà le plus vaste au monde, mais il doit constamment s'adapter à l'essor des véhicules électriques. En effet, la marque a récemment déposé un permis de construire pour mettre en place une station titanesque dans le comté de Kern en Californie. La nouvelle station de superchargeur sera équipée de 164 bornes de recharge. Ce chiffre dépasse ainsi toutes les autres installations existantes de la marque. Mais ce n'est pas tout. Ce qui rend ce projet encore plus révolutionnaire, ce sont les 16 places de stationnement spécialement conçues pour les véhicules tractant une remorque. Cette configuration innovante permettra aux conducteurs de Cybertruck et à d'autres propriétaires de véhicules électriques similaires de recharger leurs véhicules sans avoir à détacher leurs remorques, offrant ainsi une solution pratique et efficace. Plus précisément, cette nouvelle station de recharge vise à relever plusieurs défis, notamment l'augmentation de la capacité de charge. Le nombre de bornes mises en place réduira les temps d'attente et fluidifiera la circulation. Cette nouvelle survient alors que des incidents de congestion ont récemment fait la une des journaux, particulièrement à New York. Plus de 10 000 nouveaux conducteurs Uber avaient envahi les stations de superchargeur de la ville. Une méga station superchargeur avec une recharge plus efficace. Par ailleurs, Tesla prévoit également d'intégrer des technologies avancées pour optimiser l'efficacité de cette infrastructure. La station de Kern County ne se résume pas à un nombre impressionnant de places, mais intègre également un micro-réseau intelligent. En effet, chaque place de recharge est équipée d'un auvent solaire, garantissant une recharge alimentée par énergie renouvelable. Ces auvent régulent également les pics de demande et réduisent les coûts de recharge. Parallèlement, le stockage d'énergie est assuré par les mégapacks de Tesla. Cela permet ainsi une utilisation optimale de l'énergie solaire et une meilleure gestion de la demande. Par conséquent, le projet de méga station de superchargeur en Californie représente une étape majeure dans l'évolution de la recharge électrique. Avec plus de 50 000 superchargeurs actifs dans le monde, la marque s'efforce de fournir une infrastructure de recharge de qualité supérieure à ses clients. Le développement du réseau superchargeur est un pilier de la stratégie de Tesla. En 2023, la marque a ouvert à la concurrence son standard de recharge nord-américaine, contribuant à l'essor de l'industrie des véhicules électriques. Outre la Californie, la société prévoit également la construction d'une station superchargeur à Los Angeles, comprenant un restaurant et un cinéma drive-in.